yo les gens simple vlog aujourd'hui et on parle d'un mot que j'aime bien c'est le mot sérendipité je vais vous expliquer juste vite fait ce que ça veut dire et après je vous donne des exemples la sérendipité c'est quand il ya une découverte qui est faite par hasard en fait moi j'adore le hasard et des fois en sciences en géographie en plein de trucs il ya des découvertes qui sont faites par hasard ou des inventions etc et je vais juste vous donner dix exemples parce que je trouve ça marrant alors dans la bouffe il y en a plein premier exemple c'est la bouffe j'en ai noté deux il ya les biscottes qui ont été inventés parce que il ya un boulanger qui avait oublié du pain déjà cuit dans son four et ça a donné des biscottes ça les biscottes et les cornflakes enfin plein de choses qui ont été la tarte tatin ont été découvertes par hasard dans la bouffe deuxième exemple le viagra très marrant c'était il cherchait un médicament pour l'angine et dans les effets secondaires ils ont vu que ça servait à autre chose troisième exemple les grottes de lascaux qui sont des grottes avec des peintures rupestres c'est des ados qui se baladaient et qui sont tombés dessus complètement par hasard et c'est les grottes avec les plus vieilles peintures qu'on connaisse aujourd'hui il me semble autre exemple très très connu le continent américain pourquoi on appelle ça les indiens les indiens d'amérique c'est parce que christophe colomb il cherchait l'inde et il est tombé sur un autre continent carrément donc découverte d'un continent par hasard la vénus de milo la célèbre statue sans bras là c'est un paysan qui cherchait des pierres pour faire un mur dans son jardin et qui est tombé dessus et aujourd'hui c'est une statue qui est au louvre et qui est ultra célèbre etc le coca le coca cola c'était un pharmacien accro à la morphine qui a essayé de créer un espèce de sirop un médicament pour pour se défaire de cette addiction avec donc des feuilles de coca dedans et ça a donné le coca cola qui aujourd'hui est répandu partout sur la planète comme vous le savez le stéthoscope l'outil que les médecins utilisent qui se mettent dans les oreilles pour écouter le battement du coeur ça a été découvert par hasard c'est un médecin à l'époque qui qui avait une patiente très prude et qui du coup à rouler un bout de papier pour écouter les battements de son coeur mieux et en fait ça a donné l'idée du stéthoscope le post-it on essayait de créer un anti-dérapant avec très peu d'efficacité et enfin on essayait de créer un anti-dérapant mais on n'y arrivait pas en fait et du coup cet anti-dérapant peu efficace on l'a foutu sur un papier et ça a donné ce qu'on appelle aujourd'hui le post-it qui se déplace et qui colle à plusieurs endroits toujours dans le délire des trucs qui colle et qui décolle le scratch le velcro c'est un chimiste qui se baladait un chimiste ou un physicien je sais plus qui se baladait enfin scientifique en tout cas qui se baladait dans la nature et qui a repéré des plantes qui s'accrochait à ses vêtements ce qu'on appelle les spigas ou dans le coin et qui s'est demandé comment ça s'accrochait comment ça marchait etc et de fil en aiguille ça a donné le scratch et enfin le kevlar la matière qui sert au gilet pare-balles qui était en fait on faisait de la recherche pour créer un espèce de pneu beaucoup plus solide etc et donc ça on a fini par trouver cette matière qui était très solide mais qui marchait pas pour faire des pneus et qui par contre marche très bien aujourd'hui pour amortir les balles et voilà qui donne qu'à donner les gilets pare-balles entre autres et qui est aussi utilisé dans plein d'autres choses le kevlar donc voilà tout ça pour parler de la notion de sérendipité qui est le fait de découvrir ou d'inventer des choses par hasard je trouve ça magique et je vous laisse là dessus c'était le simple blog c'était bad si vous kiffez ce que je fais n'hésitez pas à partager les vidéos à me suivre sur les réseaux on se retrouve demain pour une autre vidéo croquer des pizzas peace